Bonjour, mémorandum du mouvement pour la défense de la démocratie M2D, le mouvement pour la défense, un regroupement d'acteurs se réclamant de l'opposition et de la société civile, a présenté mercredi son mémorandum sur les événements survenus au mois de février et mars dernier. Le gouvernement avait aussi présenté son mémorandum sur ces événements et annoncé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour rétablir la vérité et situer les responsabilités. Les événements de février-mars 2021 qui ont secoué le Sénégal font désormais l'objet de deux mémorandums. Après celui du gouvernement, publié en avril, l'opposition a rendu public le sien dans le but de rétablir la vérité et restituer les faits, rapporte le journal Le Coréen Enquête. Selon toujours cette publication, l'opposition sénégalaise condamne la répression exercée par les forces de défense et de sécurité, qu'elle qualifie de disproportionnée, aveugle et condamnable et injustifiée. Une répression qui a coûté la vie à 13 Sénégalais âgés de 12 à 35 ans. À quel mémorandum se fiait Sainte-Roche ? Le journal Le Coréen Critique qui écrit parole contre parole, le pouvoir et le M2D se renvoient à la responsabilité de la mort des 13 jeunes Sénégalais tués lors des événements malheureux. Alors que l'enquête indépendante promise par l'État tarde à voir le jour, les partis de l'opposition ont rendu leur verdict selon le M2D. S'il y a un seul responsable à ces événements, c'est l'État qui devra répondre de ces actes et indemniser les victimes, rapporte nos confrères. Dans son mémorandum toujours, le journal Le Coréen Le Coréen souligne l'opposition à dénoncer un complot d'État et parle de 13 morts dont la plupart tués par balle pour vox pop. Le M2D incrimine Maki et annonce des plaintes. Pour le journal Sud-Cotidien, le M2D instruit à charge après avoir lancé le pacte pour l'unité et la paix dans l'espace politique. Parlons tout à fait autre chose avec le quotidien national. Le soleil qui relève que les populations se soignent mieux maintenant à Kafrine où Maki est attendu samedi pour l'inauguration de l'hôpital Tcherno Birahim Daou. À Kafrine, l'État a investi de 2012 à nos jours des milliards pour construire et équiper des infrastructures sanitaires. Salut, le journal Enquête livre la vérité sur le report de l'administration de la deuxième dose du vaccin d'AstraZeneca. Inquiets et désappointés, ils sont nombreux. Les usagers a s'étonné du report de leur rendez-vous alors qu'ils étaient convoqués en ce mois de mai pour prendre leur deuxième dose d'AstraZeneca. Selon le ministère de la Santé, cela procède d'une erreur sur les convocations. Mais le délai normal d'attente est de trois mois et non deux, indique le journal. L'Osservateur ouvre ses colonnes au ministre de l'Économie Amadou Hoth, lequel se prononce sur le nouvel avion présidentiel. Le sort de la pointe s'arène, l'économie sous Covid, le plan de recrutement, le taux de croissance, entre autres sujets abordés par le ministre de l'Économie Amadou Hoth. En économie toujours, le témoin pleure la fin de l'âge d'or de l'Arachide, jadis principale pourvoyage de devises de notre pays, première source de revenus des agriculteurs et base d'un secteur industriel fort. L'Arachide en est aujourd'hui réduite à service d'appoint à la production de la Chine. Note le journal LAS, annonce que dans le cadre de l'accès à l'électricité, pour parler tout à fait autre chose, 115 000 lampadaires seront implantés dans les zones rurales. Pendant ce temps, le Coréen Soussa s'inquiète de l'importation de déchets au Sénégal et parle d'une vraie mafia. Le Coréen La Tribune parle de la prise de position concernant le choix des candidats. La Khalifa Salle dément et annonce travailler pour une coalition de l'opposition. Pendant ce temps, Maligakou tire des missiles et annonce la reprise de ses tournées pour parler du dialogue politique, découpage administratif, fichier électoral et les locales et l'avion présidentiel. Dakar Times parle de Medina Baye et Touba ensemble pour la défense de l'islam. En sport, pour terminer, avec le Coréen Souni Lambou Sathies, le 26 juin, le 31 juillet, les fils de Doubelès, à l'épreuve. Avant qu'horsque, et bonne lecture.